Allez, bienvenue, donc là on va attaquer la partie programmation, on a vu un peu de théorie jusqu'à présent, voilà, donc avant toute chose, voilà, là on a le projet de base pour pouvoir programmer, ce qu'on avait fait toute la première fois, donc notre première compilation, voilà, j'ai réagencé un peu tout ça, j'ai rajouté des dossiers, voilà, un dossier asset, un dossier bin, un dossier export, un dossier objet, un dossier source, pour que ça soit plus clair, pour ne pas connaître des fichiers dans notre racine, voilà, donc dans les assets, on mettra nos assets, dans les fichiers binaires, j'ai mis tous les exécutables qu'on a besoin pour faire la compilation, le linkage et l'émulation, dans l'export, c'est la sortie de notre cartouche, voilà, nos objets, c'est les fichiers objets, et dans le source, c'est où on mettra nos fichiers source assembler, voilà. Quand on fait ça, il ne faut pas oublier d'aller dans le fichier BAT, et de faire, de rajouter des dossiers qui correspondent aux différents, aux différents fichiers que l'on veut lancer, voilà, vous voyez ici, j'ai mis bin, j'ai mis source, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails de ça, voilà, donc là, on se retrouve dans notre main qui fait, on a notre header qui configure notre, notre, notre programme, voilà, Voilà, après, notre programme se lance à l'adresse 150, donc au label start, et ici, on a notre GAN loop qui fait, qui fait la boucle infinie, voilà, ici, comme on l'a vu en toute première vidéo, voilà. Donc là, on se retrouve dans le document que j'ai rédigé, on voit qu'on a plusieurs chapitres, je vais un peu vous présenter les différents chapitres avant de faire la partie nos routines, on va commencer à coder nos routines pour faire notre Hello World, voilà. Voilà, donc la première partie, les registres, donc, vous avez un lien ici sur le wiki qui explique le rôle des registres, voilà, on va se retrouver dessus. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le Z80, on dispose de plusieurs registres qui sont internes au microprocesseur. En général, on va beaucoup travailler avec eux, voilà, c'est très rapide, ça nous permet de stocker des données. Donc, on en est sur un microprocesseur 8 bits, et bien, nos données sont sur 8 bits. Voilà, le nom des registres, pour savoir, pour la Game Boy, on a un nombre réduit de registres, donc là, la doc concerne le Z80, mais pour le Z80 de la Game Boy, il va falloir enlever plusieurs registres. En gros, ce que l'on peut avoir sur la Game Boy, c'est les registres PC, SP, AF, BC, DE et HL. Voilà, les AF', etc., là, on ne peut pas y avoir accès. Alors là, je viens de vous donner des noms de registres, par exemple, ici, le registre AF, mais en fait, vous voyez qu'à chaque lettre, il correspond un registre. Ici, il est couplé pour former un registre 16 bits. Voilà, donc là, on a le registre de 8 bits A, et le registre F en 8 bits, et une fois assemblé, donne un registre de 16 bits. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les registres ont des spécificités particulières, on ne peut pas faire n'importe quelle opération avec n'importe quel registre. en particulier, voilà, le registre A, le registre A, c'est un registre qu'on appelle accumulateur, ou le nom A, voilà, lui, il va le servir pour faire les opérations mathématiques. C'est-à-dire que lui, on va pouvoir faire des calculs avec, alors que les autres registres ne sont pas forcément... ce n'est pas forcément possible de faire des calculs avec, notamment faire des additions, des soustractions, etc. Voilà. Donc ça, je vous invite à dire la documentation qui est... que je vous ai donné en lien. Voilà. Bon, ce qui nous concerne, nous, c'est que ces registres, on va les utiliser pour stocker des valeurs, transiter, faire des calculs. Voilà. Et pour faire ça, il va nous falloir faire utiliser des instructions. Voilà. Donc là, ce sera la partie registre. Et là, on va passer tout de suite à la partie en charge des données. Donc, je vous ai dit dans la présentation de la mémoire que quand on programme un assembleur, là, on fait essentiellement des transferts de valeurs de mémoire. Donc là, en l'occurrence, on peut le faire de la partie registre, et on peut aussi stocker des... utiliser des données directement dans la mémoire. Donc pour ça, on utilise une instruction LD. On l'avait déjà vu quand on a fait notre première compilation, c'est-à-dire qu'on chargeait des valeurs dans des registres ou dans des zones mémoires. Donc là, on va faire un petit exemple. On va aller sur le... Voilà. Sur notre start, ici. Et on va taper notre première instruction, LD, qui est la diminutive de load, donc chargement. Là, c'est la destination. Et là, c'est la source. Par exemple, ici, je mets en hexadécimal la valeur 1, 2, A. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre la valeur 2, A en hexadécimal dans le registre A. Donc, on retourne ici. On va lancer notre code. On va toujours dans Other, Debugger. On regarde le registre, ici, du Debugger, et on voit bien qu'on a deux A qui s'écrit. Voilà. On peut également, au lieu de le mettre dans A, on peut le mettre dans B, charger dans B, dans C, etc. Voilà. On peut mettre dans tous les registres que l'on veut, sauf le registre F qui n'est qu'en lecture. Voilà. Donc là, c'est le chargement de données directement dans un registre. Ce qu'on peut faire aussi, on peut charger une adresse. Par exemple, une adresse 16 bits, on peut le mettre directement dans des registres. Donc, on va le mettre dans le registre HL. On va mettre l'adresse 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, on relance la compilation. Toujours notre Debugger. Et on va regarder dans HL. On a bien 1, 2, 3, 4 qui s'écrit. Voilà. Il faut savoir qu'avec la Game Boy, on ne peut pas faire d'opération 16 bits. Des chargements 16 bits, autres que des adresses directes. Voilà. C'est-à-dire que je ne peux pas faire, par exemple, LD, DE. Voilà. Je vais charger dans DE, je vais charger l'adresse 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Voilà. Je ne peux pas faire un transfert de DE à HL. Voilà. Donc ça, je ne peux pas le faire. Si je le fais, je me retrouve avec une erreur. Voilà. Il y a ici, qui ne reconnaît pas le label DE. parce que ce n'est pas possible de le faire sur le Z80 de la Game Boy. Pour faire ça, pour charger ça, il va falloir faire charger de registre à registre. C'est-à-dire que dans le H, je vais mettre le registre D. dans le L, je vais mettre le registre E. Et comme ça, j'aurais bien fait mon DE qui ira dans HL. Je relance, je n'ai pas de code d'erreur. Je retourne dans mon debugger. Et j'ai bien ma valeur HL qui était au début valait 1, 2, 3, 4. Et maintenant, vaut 6, 7, 8. Donc là, je vais vous le détailler. Tiens, on va aller sur l'adresse 150. Ici, je fais un double clic. Je fais Jump to Curseur. Voilà. J'appuie sur F7. J'ai HL. J'ai fait mon transfert de 1, 2, 3, 4 dans le registre HL. Donc là, il est bien apparu. Je vais transférer 6, 7, 8, 9 dans le registre DE. Il est apparu. Je vais prendre le registre D et je vais le copier dans H. Donc là, le registre D vaut 67. Donc le H vaut un 2 mais il va se transformer en 67. Voilà. Et je copie E dans L. Donc 8, 9 va remplacer 3, 4. Voilà. Et on a bien nos transferts qui s'est fait. Voilà. On revient. Donc là, on va supprimer tout ça. On n'en a plus besoin. Donc là, on a vu les transferts directs de valeur à un registre et de registre à un registre. Donc là, on va supprimer tout ça. Ici, je vais changer. Je vais, au lieu de mettre un 2, 3, 4 dans HL, je vais mettre l'adresse ici. 0, 1, 0, 4. Donc là, je vous rappelle que org, c'est pour dire au directif du compilateur pour dire le code qui sera après cette instruction commencera à l'adresse qui vaut tant ici. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de stocker cette adresse-là. Donc je fais 0, 1, 0, 4. Voilà. Là, je l'ai mis dans HL. Donc si je relançais, je verrais que HL vaudrait cette valeur. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir le contenu qui se trouve à cette adresse. C'est-à-dire que le premier contenu que j'ai stocké, c'est cette valeur-là, CE. Moi, ce que je voudrais, c'est de la récupérer. Alors pour la récupérer, il faut faire un transfert à un registre. Ici, on ne peut le récupérer que dans le registre A. Donc on va faire un chargement dans le registre A. Et pour, on ne met pas HL parce que HL, c'est le compte, c'est la, la valeur de l'adresse. Nous, on veut le contenu. Pour avoir le contenu, on va entourer HL de parenthèses. Ça voudra dire qu'on va récupérer le contenu qui est à l'adresse HL. Voilà. Donc là, si on lance, on relance. le débugger, voilà. Je vais appuyer sur la touche étoile. Hop, ça réinitialise. On va aller sur 150 parce que notre programme commence à l'adresse 150. Je fais un F9. Voilà. Il s'arrête ici. Je regarde mes registres. Donc là, je vais mettre l'adresse 0104 dans HL. Donc, je regarde, paf, ça s'est bien mis. Et là, je vais mettre le contenu qui se trouve à l'adresse 0104. Là, on peut céder ici. On va aller dans goto 0104. Voilà. Et tout de suite, on est en grisé. Le contenu à cette adresse, c'est CE. Donc, j'exécute et on voit bien que dans A, j'ai récupéré la donnée qui se trouvait à cette adresse et il est dans A. Voilà. Donc là, c'est très important à savoir quand on fait le contenu, c'est en entour de parenthèses le registre où il se trouve. Voilà. Voilà. Donc là, on a fait à peu près le tour. Donc là, on a fait le chargement dans les registres. On va voir qu'on peut aussi faire des variables. Voilà. Donc là, je me retrouve ici. Là, c'est dans la zone de la RAM. Donc dans la RAM, je peux écrire et lire. Donc la RAM, elle commence à l'adresse C00. Et ici, j'ai fait un label et j'ai défini une variable. Donc on peut dire ma variable, par exemple, pour être plus clair. Voilà. J'ai dit que ma variable représentait un octet. DB, c'est pour un octet, mais j'aurais pu définir une variable de 16 bits, donc de 2 octets, DW. Donc je vais regarder à DB. En fait, ici, il nous réserve une zone de la mémoire où on pourra stocker nos variables. donc ma variable, c'est un label. Si je veux récupérer l'adresse, vous voyez que ici, ma variable sera stockée à l'adresse C00. Si je veux la récupérer, je vais la récupérer ici dans HL, je vais dire ma variable, c'est-à-dire que là, ça sera la valeur C00, elle va être stockée dans HL. et moi, je veux que tu me retournes dans A le contenu de ma variable. On va lancer le code, on va voir ce que ça donne. Toujours avec le debugger. J'appuie sur la touche étoile du pavé numérique, ça réinitialise. Je vais à l'adresse 150, je fais un double clic pour faire un point d'arrêt. J'appuie sur R9, hop, mon curseur c'est bien arrêté à 150. Donc, là, on voyait bien que j'ai C000 qui a remplacé le nom ma variable. Donc ça, je vais le stocker dans HL. F7, donc HL vaut C00. Je dis, tu récupères le contenu qui est dans HL, tu mets dans A. Et là, j'ai une valeur qui est 8F, donc je ne sais pas à quoi elle correspond. De toute façon, c'est dans la RAM, la RAM, ce ne sont pas les valeurs qu'il y a au début dans la RAM. Donc là, je peux faire un Goto et je vais dans C00. Voilà. Et ici, je vois que à C00, c'est déjà des valeurs qui sont à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que c'est très important de toujours initialiser les valeurs avant de les utiliser. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc, là, je récupère l'adresse et je vais, au lieu de lire, je vais écrire dedans. Donc là, il va falloir initialiser. Donc, je vais écrire à l'intérieur. Donc, je vais mettre, par exemple, un 2. Je relance. Je vérifie dans mon débugger. Je vais ici à l'adresse C00 de ma variable et j'ai bien un 2. Voilà. Donc là, on a écrit une valeur à l'adresse HL. Si je fais LDA HL, je lis une valeur qui est contenue à l'adresse HL et je le stocke dans A. Voilà. Voilà, en gros, les principales manipulations qu'on peut faire dans la mémoire. Donc là, j'efface tout. Et maintenant, on va, quand on a chargé des données, voilà, vous pourrez relire tout ça. Voilà. On va voir les sauts. voilà, donc là, on va se retrouver sur la partie des sauts. Ce qu'il faut savoir, c'est, on va retourner sur notre code, on a déjà utilisé une instruction de saut, c'est-à-dire que quand on fait notre loop infini, l'instruction JP qui est l'abréviation de jump, donc notre code arrive ici, exécute l'instruction, l'instruction lui dit tu vas sauter à l'adresse qui est contenue dans GameLoop, donc c'est-à-dire ici, donc le programme va aller là, il va revenir ici, il va dire tu vas sauter, etc, etc, il va faire le saut. Donc là, c'est une instruction de saut non conditionnelle, c'est-à-dire qu'elle va s'exécuter à chaque fois. Mais on peut faire aussi des instructions de saut conditionnelles, ça on va le voir après, qui sera en gros pour dire tu feras le saut que si telle condition. voilà, donc là, pour faire les sauts non conditionnels, on a JP qui fait un saut mais ne revient pas à son point d'origine et on a une autre instruction qui est call qui, elle, va faire un saut mais après va revenir à l'adresse suivant l'appel du saut. C'est-à-dire que je vais mettre ici, je vais faire un call ajoute c'est mon label ici je vais définir mon label ajoute je mets mon deux points je fais un rate ça c'est important c'est pour dire tu retournes où tu as été appelé voilà et ici je peux mettre quelque chose dedans donc ajoute je vais faire ce qu'on va faire ici juste avant on va mettre on va charger dans A la valeur 50 en hexadécimal et pour ajouter on va faire un inc A c'est-à-dire qu'on va incrémenter A et on va faire un retour voilà dans ce qui va se passer ici c'est mon programme va démarrer il va aller sur start hop il va charger 50 en hexadécimal dans le registre A il tombe ici call c'est pour faire un saut mais avec un retour donc il va aller dans il va faire un saut à ajoute ajoute c'est ici donc mon programme va sauter à ajoute il va voir l'instruction incrémente A donc il va incrémenter A il va voir RET RET ça veut dire retourne là où tu as été appelé donc il va retourner ici à l'adresse suivant l'appel donc à la ligne 50 et il va descendre et il va faire la boucle infinie donc on va lancer ça le débugger on appuie sur l'étoile pour redémarrer dès le début on va à la ligne 150 on fait notre point d'arrêt F9 voilà mon curseur vert est bien sur la ligne 150 donc je vérifie mes registres donc là je suis sur l'instruction 50 tu me mets 50 dans A je regarde A j'exécute j'ai bien 50 dans A là il est sur cool à l'adresse 158 158 c'est ici on va voir hop mon programme a sauté directement il n'a pas lu ses instructions ici il a sauté directement ici et ici il voit l'instruction incrémente A donc on regarde ici bien 151 il y a l'instruction de return de retourner là où il était appelé donc normalement il va se retrouver après le call c'est à dire à la ligne 155 et il retourne bien à la ligne 155 et là on fait un jump 155 c'est à dire qu'on va rester sur la ligne 155 voilà donc ça c'est très important aussi à savoir c'est là où on va faire nos routines on va appeler notre routine elle va exécuter une partie du code et on va revenir voilà donc ça c'est très important et là on ne va pas voir les conditions les conditions on va les voir en même temps que les comparaisons donc on se retrouve pour traiter des comparaisons et des sauts conditionnels donc il faut savoir que dans le langage assembler on n'a pas d'instruction if else comme on a dans les langages évolués donc il va falloir le faire et pour ça le microprocesseur a un registre particulier qui est le registre F on va aller sur la doc ici voilà c'est un registre particulier qui est dont les bits sont utilisés par le microprocesseur selon des conditions particulières donc on voit ici qu'on a une série de nos 7 bits et on a des flags qui sont représentés par une lettre voilà et on a l'habitude d'utiliser ces lettres et ces lettres ont des conditions particulières nous ce qui va nous intéresser c'est le bit Z et le bit C le bit Z va nous permettre de savoir si lors d'une comparaison les valeurs sont égales ou différentes et le bit C va nous permettre de savoir si elles sont plus grandes ou plus petites voilà après je vous invite à lire le reste de la doc et puis à tester comment on va le faire pour ces deux exemples là grosso modo c'est les deux plus gros qu'on utilise après les autres c'est des plus des cas particuliers qui sont plus spécifiques donc on ne va pas rentrer dedans on va juste voir ces deux exemples donc on va retourner sur notre code ici et puis dans le start on va affecter une valeur au registre A on va lui mettre une valeur 50 en hexadécimal ce sera plus simple on peut bien le repérer dans le débugger voilà et pour faire une comparaison on va utiliser l'instruction cp cp c'est l'espé fermé de faire une comparaison sans affecter sans modifier le registre A par exemple ici je veux comparer la valeur 80 au registre A cp va faire une comparaison qu'avec le registre A voilà donc on peut faire déjà ça et on va voir comment ça se comporte sur le sur le sur le débugger donc je lance je retourne sur mon débugger ici je vais à l'adresse 150 je repère mon truc voilà donc je suis ici à 150 j'affecte 50 au registre A donc ici j'ai bien mon registre A F voilà j'exécute et ma BAB dit 50 et ici sur le côté on a les flags on a le flag Z le flag N le flag H et le flag C nous ce qui nous intéresse c'est le C et le Z là il va le faire sa comparaison avec 80 on exécute 80 on voit que le Z s'est mis à 0 c'est à dire que la valeur n'est pas égale on peut remonter ici et on va faire modifier le code on va faire un LD A 80 je reviens ici hop j'exécute voilà donc je me retrouve ici donc je relance j'affecte 80 à mon registre A je fais une comparaison de 80 et là on voit que notre registre Z est passé à 1 voilà donc ça veut dire que si le registre Z est à 1 c'est que la valeur qui a été comparée est égale à la valeur du registre A si la valeur si le Z est à 0 c'est que la valeur qui est comparée est différente voilà donc là je vais faire un petit résumé donc si Z égale 0 alors registre A est différent de valeur comparée voilà et là si Z égale 1 alors le registre A égale la valeur comparée voilà donc là on a fait directement la comparaison avec la valeur dans l'instruction CP voilà on va se faire on va le faire via le registre B donc là je vais mettre 80 dans le registre B et je vais faire ma comparaison je vais comparer B à A je relance mon debugger je me place à l'adresse 150 j'aime le curseur je relance j'exécute voilà donc là je suis bien ici je vais placer 50 dans A donc là toujours on regarde le registre Z le flag Z donc j'exécute mon 50 est bien dans A je vais placer 80 dans B ici je passe 80 dans B j'effectue ma comparaison de B avec A et je regarde le flag A flag est passé à 0 ça veut dire que ma valeur est différente voilà donc maintenant que notre flag est modifié on va pouvoir faire des opérations particulières dessus notamment on va pouvoir faire un jump un jump donc par exemple je voudrais faire un jump on va faire si le flag Z est à 1 c'est à dire que notre valeur est égale donc on va faire un saut à égal et on peut faire un jump nZ c'est à dire qu'il n'est pas égal à 1 et on va faire différent on va se placer ici on va rajouter notre label égal et là on va affecter une valeur au registre D par exemple D on va le mettre à 1 si c'est égal et puis on va faire un différent et on va faire on va mettre le registre D à 0 si c'est différent voilà donc là je ne vais pas faire un jump je vais faire un call pour revenir j'exécute je lance mon debugger je fais un étoile pour un reset un F9 pour lancer voilà donc je me suis retrouvé à mon point d'arrêt j'affecte mes valeurs 50 80 je fais ma comparaison je regarde mes flags ah flag est mis à 0 donc les valeurs sont différentes est-ce que le flag est à là il va faire la comparaison il va faire le saut que si le flag est à 1 le Z donc là il est à 0 il ne va pas la faire donc je passe à l'instruction suivante ah ici j'ai un petit symbole j'ai mon petit un petit symbole qui m'indique que la comparaison est bonne le flag est à 0 donc je vais aller à l'adresse 161 161 c'est-à-dire ici j'exécute exactement je suis bien à l'adresse 161 et j'affecte la valeur 0 à D on regarde et la valeur D est à 0 et je reviens voilà on va remodifier on va le mettre 50 donc là cette fois notre flag Z sera mis à 1 je relance je répète mes opérations mon point d'arrêt nomme tout le curseur étoile F9 j'exécute donc là je réaffecte mes 50 à A je réaffecte 50 à B je fais ma comparaison je regarde mon flag mon flag est bien mis à 1 et on voit ici que c'est ok donc là je vais faire un saut à l'adresse 150E 150E c'est à dire ici j'exécute j'ai bien mon saut qui s'était effectué et normalement j'affecte la valeur 1 à D au registre D j'exécute j'ai bien la valeur 1 à D voilà donc on a fait notre système de comparaison pour savoir si une valeur était égale ou différente là on va s'occuper maintenant du registre C qui met une retenue lui et qui va nous permettre de faire une comparaison si c'est supérieur ou inférieur voilà donc on peut aller ici je vous ai fait le tableau ici de récapitulatif donc si A est inférieur à B alors le flag C sera mis à 1 si la valeur du registre A est supérieure à B alors le registre sera mis à 0 donc on retourne là sur notre notre page donc A B je vais mettre la valeur 80 donc là j'ai bien A qui est inférieur à 80 donc si A est inférieur à 80 on regarde notre document donc A est inférieur à 80 donc j'aurai le registre le flag C qui sera mis à 1 donc là je vais enlever ici pour le moment elles sont pas valables et j'exécute je vais dans mon débugger je replace mon point d'arrêt à 150 voilà donc je fais mon affectation 50 je fais mon affectation 80 dans B je fais ma comparaison ma comparaison a été faite et j'ai bien mon flag C qui s'est mis à 1 donc ça veut bien dire que ma valeur de A est inférieure à celle de B voilà donc pour revenir on va remodifier ce qu'on a écrit donc au lieu de mettre égal on va utiliser le flag C donc ça veut dire que si C est mis donc c'est inférieur et si le flag C est à 0 c'est supérieur donc je change ici inférieur supérieur donc quand ça sera inférieur je mettrai le registre D à 1 et si c'est inférieur je mettrai le registre D à 0 dans ce debaker donc là je refais mes affectations je fais 50 dans le registre A 80 dans le registre B je fais ma comparaison c'est avec le registre B je regarde le le cari le flag C le flag C est à 1 donc si le flag C est à 1 c'est que je suis inférieur donc je fais bien mon saut à l'adresse 150E et je mets à 1 voilà donc si je mets à 1 ça veut dire que c'est inférieur donc là on va changer on va mettre 90 et puis on va mettre 20 dans B donc on a bien A qui est supérieur à B donc quand on va relancer on va se retrouver à cette routine qui va mettre D à 0 je relance on regarde notre debugger donc je retourne à l'adresse 150 donc je fais mes affectations j'ai bien 90 dans le registre A j'ai bien 20 dans le registre B je vais faire ma comparaison j'ai bien mon flag C qui s'est mis à 0 et là je vais à l'adresse 150E non je réexécute et là j'ai bien mon saut qui est validé pour l'adresse 161 voilà donc je retourne ici et j'ai bien mon D qui est à 0 voilà donc là on a vu les deux types de conditions importantes donc c'est voir si une valeur est égale ou voir si une valeur est supérieure ou inférieure et grâce à ces types de comparaisons on va pouvoir faire plein d'autres opérations qu'on verra dans le prochain chapitre je vais à l'adresse Sous-titrage ST' 501